Je suis Louis-Albert de Broglie, qui est peut-être un utopiste, mais en même temps pragmatique. C'est-à-dire que je considère qu'on peut allier une vraie vision de la société, reconnecter à la Terre, car la Terre est probablement la première centrale d'évolution depuis 3,8 milliards d'années, qui continuera à nous apprendre énormément de choses sur le vivant. Tant par son mécanisme, par la science, mais en même temps par la beauté extraordinaire de ce qu'elle produit. Si on observe aussi bien le cœur d'une fleur ou le brusquement d'un papillon, on s'aperçoit que, ou si on regarde d'ailleurs les ailes et la structure moléculaire de ces titres de coléoptères, et ainsi de suite, on s'aperçoit que c'est une beauté exceptionnelle, et que c'est une capacité d'adaptation à son environnement qui était à faire marquable. Donc on a encore énormément de choses à apprendre, et on s'aperçoit que la nature est une machine qui recycle tout, qui n'a pas du tout d'ailleurs de « left horse », c'est-à-dire quelque chose qu'on ne recyclerait pas et qui serait sur le bord de la route. Tout est absolument réassimilé, et en même temps contribue à la chaîne du vivant. Donc encore une fois, on a énormément de choses à ré-comprendre, ré-admettre, ré-apprendre. Pourquoi ? Parce qu'on les a souvent oubliés, on les connaissait, mais on est plusieurs générations, peut-être trois ou quatre générations, qui se sont extraits. Pourquoi ? Parce qu'on nous a fabriqué des éléments prédégérés, et on a fini par ne plus regarder, ne plus observer, ne plus s'émerveiller, ne plus comprendre, et donc être incapable de transmettre. Les micro-fermes devraient être celle-là, qui est tactique et expérimentale, mais qui n'est que le produit de ce qui s'est déjà fait un peu partout dans le monde, sauf que ça n'a jamais été modélisé de T0, c'est-à-dire vraiment où on prend sur un terrain nu, qui peut être une prairie ou n'importe quoi, et de dire en combien de temps, dans le cas d'abord de dire c'est quatre ans, on peut créer combien d'emplois, avec quel équilibre ? Je pense que vous connaissez bien Pierre Rabhi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ce sont tous des passeurs. Rudolf Steiner l'était, Pierre Rabhi en est un autre, ils sont tentés plus, qui ont compris plusieurs choses. Jean-Marie Pell, bien sûr, mais Panana Shiva, il y a ceux qui s'érigent contre des dogmes qui sont ceux souvent du profitage du vivant, ou de l'accaparation des terres par des grands groupes financiers. Oui, il n'y a plus de problème de foncier. Il n'y a plus de problème de foncier, c'est là où... Je pense, encore une fois, qu'il y a deux grandes erreurs dans la réflexion qu'on peut avoir sur ces sujets-là, qui veut dire comment peut-on nourrir la planète, ce qui est une erreur fondamentale, parce qu'on ne traite pas les pays du Nord et les pays du Sud de la même façon. Dans le Nord, on aura 5% de croissance de la population d'ici 2030, et dans le Nord, on gâche à peu près un équivalent de 56% selon le chiffre de la FAO, entre ce qu'on produit et ce qu'on distribue. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour dire que si on réduit notre gâchis, on peut améliorer considérablement notre... Et puis, parce que le gâchis est mutualisé, c'est comme la santé, c'est que tout le monde le paie, et ça ne profite à personne, sinon à ceux qui facturent, mais ça va, on le repaie de toute façon, éternellement. Ensuite, l'autre erreur fondamentale, c'est de dire qu'il n'y a pas d'espace disponible. Évidemment, parce qu'on a une vision de l'agriculture qui est croissante en termes de taille d'exploitation, parce que c'est la productivité qui fait que l'économie marche ou marche pas. Sauf qu'aujourd'hui, les agriculteurs du Nord, comme les agriculteurs du Sud, sont endettés jusqu'au moment où, s'ils ne tombent pas malades, ils se suicident. Donc, c'est peut-être une division un peu raccourcie, mais c'est la réalité quand même sociale de ces populations. Et on rappelle quand même qu'ils font un métier théoriquement formidable qui est de nourrir l'humanité. Mais on a oublié que ce n'était pas des gens qui nourrissaient l'humanité. Nous, on pense agroalimentaire et on pense, au bout de la chaîne, un produit pas cher dans un supermarché. Or, la beauté du monde, c'est que le vivant est extraordinairement généreux et peut nous surprendre tant par sa qualité organoleptique que par ce qu'il représente en termes de paysages, en termes culturels. Et c'est là où il faut recréer un lien qui a été détruit depuis à peine 60 ans. 60 ans, on se nourrissait à moins de 10 km de chez soi. On m'a appelé le prince jardinier, la nature a horreur du vide. Je me suis dit, dans le jardin, tout est beau et tout ce qu'on fabrique pour un jardinier est moche. Donc, autant faire une adéquation entre le beau et le beau. Après tout, ce n'est pas plus compliqué. Et puis, j'ai repris, effectivement, tout ce qui était dans les maisons des jardiniers, du chef jardinier chez moi en Normandie où il y avait des très beaux arrosoirs qui étaient en fait des morceaux de cuir soudés comme on savait le faire au 19ème. Et puis, on savait recycler. Donc, tous les instruments oratoires étaient des instruments recyclés du barachat de Ferrand, ainsi de suite. Donc, tout ça a constitué pour moi un regard probablement plus sain sur ce que l'on a et ce qu'on ne veut pas avoir chez soi, pas de plastique, pas de ceci, pas de ça. Et puis, après, j'ai développé un tas d'autres choses autour du jardin et dans la collection du Prince Jarnier, que ce soit des vêtements, des mobiliers, ainsi de suite. Mais toujours avec un regard, enfin, il faut espérer, de préservation des bons matériaux. Et puis, quelque chose qui ne va pas être jeté. C'est-à-dire, ce qui est exaspérant, c'est le fait qu'on veuille tout en permanence, jeter tout, et ainsi de suite. Et donc, on conserve. Et puis, ensuite, j'ai pu racheter la maison d'Erol, qui est pour moi le temple de l'observation. Qui est un lieu qui est un triptyque extraordinaire, que j'appelle le triptyque nature, art, éducation. Nature, parce que dans nature, il y a tout ce qui constitue, évidemment, le vivant et sa transformation. Mais en même temps, sa description. Dans la notion de art, il y a ce qu'on appelle les sciences naturelles élevées au rang de l'art. C'est-à-dire, c'est tous ces artistes qui, depuis les surréalistes viennent chez De Rol, jusqu'à des Damien Heurs, des Wanyu Mpeng et autres, d'Anne Godin du monde entier, passionnés par ce temple, encore une fois, mais en même temps, ce cabinet de curiosité, mais en même temps, cette société scientifique, c'est une société scientifique. Et éducation, parce que c'est une société scientifique depuis quasiment 200 ans, qui a distribué du matériel pédagogique, des publications, des fameuses planches pédagogiques, dans plus de 130 pays. Et aujourd'hui, De Rol est à nouveau une société moderne, qui est partenaire officiel de la COP21, dans le domaine de l'éducation, qui va sortir un autre ouvrage sur les solutions, qui a produit déjà plus de 150 planches sur tous les sujets de l'éducation autour des enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc, on est vraiment dans une société, on va dire, qui incarne et qui doit incarner, justement, ce que le monde n'est plus, le monde est un consommateur de matières, de transformes, et fait tout son possible aujourd'hui pour regarder les choses différemment, mais en tout cas le jette. Et De Rol démontre que le monde est un monde, finalement, qui doit être capable de respecter le côté sacré de la nature. On a désacralisé, effectivement, le vivant. Il faut redonner une fonction sacrée à notre rapport avec le vivant. C'est essentiel, c'est la survie de l'humanité.